Musique Deuxième cause de décès par tumeur chez l'homme, le cancer de la prostate nécessite un dépistage précoce afin d'être pris en charge dans les meilleures conditions. Seul problème, le stade débutant de la maladie ne donne aucun symptôme. Il n'y a pas de dépistage organisé du cancer de la prostate, ça a été dit, ça a été dit par les instances nationales, c'est absolument validé par les sociétés et les associations d'urologie pour une simple raison, c'est que pour faire un dépistage bien fait de masse auprès de millions de personnes, il faut avoir une méthode de diagnostic. Et j'ai cité tout à l'heure le PSA, l'antigène spécifique de la prostate, que tout le monde connaît maintenant. C'est un marqueur, effectivement, mais c'est un marqueur de la prostate, c'est un marqueur de l'organe, c'est pas un marqueur de la maladie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un PSA qui augmente a peut-être tout à fait autre chose qu'un cancer. Simplement, ça nous met la puce à l'oreille. Alors, dans le cadre d'examens menés à titre individuel, on peut essayer de trier les arguments pour, les arguments contre, et savoir si on est dans une situation suspecte ou pas. Mais dans le grand nombre, c'est inorganisable, ça aboutirait à deux résultats désastreux. Le premier, c'est d'angoisser tout le monde, ce qui n'est pas vraiment le but d'une campagne de dépistage, parce qu'on aboutirait à des résultats, disons, douteux et trop souvent douteux. Et la deuxième chose, c'est que ça coûterait des sommes très importantes pour un résultat finalement infime. Donc, on préfère, et là, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, conseiller aux hommes d'une certaine tranche d'âge, entre 50 et 75 ans, de faire des examens, de savoir pourquoi ils vont les faire. Ils vont voir leur médecin, on ne peut pas leur refuser de le faire s'ils sont informés. Ils font des examens, ils se font surveiller. Examen en consultation, prise de sang de temps en temps, une fois par an, ou moins si le résultat est très bon. Et c'est au cours de cette surveillance que, le jour où on trouvera quelque chose de suspect, on fera les examens qu'il faut, c'est-à-dire la biopsie. Mais on ne peut pas faire ça sur un très grand nombre de personnes. Ça serait, sur le plan de la santé publique, tout à fait inacceptable. Contre la maladie, les traitements seront différents en fonction de son stade. Les meilleures chances de rémission surviennent lorsque la maladie se limite à la prostate. Et là encore, plusieurs choix s'offrent aux patients. Le cancer est localisé à la prostate. Eh bien, la cible du traitement, c'est la prostate. C'est elle qu'il faut traiter, pas le reste. Le reste de l'organisme n'est pas concerné. Et le traitement de la prostate elle-même, c'est soit on a un organe malade, on souhaite s'en débarrasser, on l'enlève. C'est l'opération, on enlève la prostate dans sa totalité. Et on espère se débarrasser de cette façon-là de la totalité de la maladie. Ou bien, on préfère ne pas opérer pour diverses raisons, qui peuvent être des raisons médicales, qui peuvent être des raisons du choix du patient, d'une bonne discussion entre les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Si on décide de ne pas opérer, les traitements visant la guérison du cancer de la prostate sont basés sur les rayons, sur l'irradiation. Il y a la radiothérapie, que tout le monde connaît encore, que les techniques sont extrêmement raffinées par rapport à ce qu'elles étaient dans le passé. Et puis il y a la curithérapie, c'est-à-dire une irradiation que l'on fait en incrustant dans la prostate, en introduisant dans la prostate des petits grains radioactifs qui permettent de l'irradier de l'intérieur. Donc trois méthodes principales qui doivent être choisies l'une ou l'autre pour pouvoir répondre aux besoins du patient. Dans certains cas et en fonction de certains critères, le cancer n'évoluera jamais. L'urologue conseillera alors une surveillance active avec des examens fréquents dans l'espoir d'éviter le traitement et ses effets secondaires. Il faut bien dire que l'opération, par exemple, qui enlève la prostate et la maladie est probablement à long terme la méthode qui, pour un cancer localisé, a les meilleures chances de guérison. Mais toute médaille à son revers, il peut y avoir des conséquences fonctionnelles, perte des urines, incontinence, perte des érections, donc impuissance sexuelle, bien que ce terme ne soit pas trop utilisé maintenant, mais on se comprend. Et ces séquelles fonctionnelles sont parfois extrêmement dures à vivre pour les personnes ayant été opérées. Donc on cherche à les réduire. L'opération est une opération assez complexe. On cherche à réduire ses effets secondaires. Et petit à petit, on y arrive en raffinant nos techniques. Mais il faut bien dire qu'on n'a pas réussi encore à trouver l'opération qui permet d'éviter les effets secondaires. Donc il faut bien dire que ça existe, même si on s'efforce de les réduire. Et à ce titre, il faut bien dire que les techniques les plus récentes n'ont pas permis de faire des grandes avancées dans ce domaine-là. Et si les techniques d'exérés, notamment avec les machines que l'on appelle le robot, ont permis de voir les choses d'une façon un peu différente, leurs résultats en termes fonctionnels sont encore très décevants. Donc il faut pouvoir en parler aux gens. Et on ne peut pas dire à un homme qu'on opère d'un cancer de la prostate qu'il n'aura pas de séquelles. C'est une chose toujours possible. Alors qu'est-ce qui nous intéresse le plus ? Le guérir ? Lui éviter les séquelles ? On voudrait les deux. Mais parfois, il faut choisir. Ce qui suppose une discussion vraiment très précise, très patiente, de tous les détails. Il faut que les décisions soient prises vraiment par le médecin et son patient au cours d'un échange, d'entretien, pas forcément un seul. Ça peut être plusieurs consultations pour que les choses soient très claires. À cause de ça, la radiothérapie a sans doute moins d'effets secondaires. Mais on a pu montrer sur les grandes séries que quand il se passe du temps, au bout de dix ans, au-delà, les résultats ne sont peut-être pas identiques. Les risques de récidive un jour sont peut-être un petit peu plus élevés. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr